Sous-titrage ST' 501 Alors, bonjour. Nous avons ce matin une réflexion sur les Évangiles. Nous sommes au sanctuaire Marie-Rigne des Cœurs de Montréal. Je suis un père Montfortin, le père Gilles Dallaire du sanctuaire. Une réflexion sur les Évangiles. Je commence en disant simplement qu'à chaque Eucharistie, que ce soit le dimanche ou que ce soit sur la semaine, nous ouvrons l'Évangile en disant, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, selon saint Matthieu, selon saint Luc, selon saint Jean. C'est-à-dire qu'il y a quatre évangélistes. Et on dit, bien, on va lire l'Évangile selon saint Marc, selon saint Matthieu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent et quelque chose de neuf dans chacun. Une façon nouvelle d'écouter chaque Évangile. C'est ce que nous allons un peu retrouver un petit peu dans le 5 rencontres. Nous allons d'abord voir ce que signifient les mots « Évangile » et le mot « selon ». Comme tout s'intègre ensuite dans la liturgie. C'est l'objet de notre première rencontre. Tout s'intègre dans la liturgie. Et puis, nous allons voir la caractéristique un peu de chacun des quatre évangiles. Chaque évangile a sa façon de dire le mystère de Jésus. Il n'y a seulement un évangile. Il n'y a seulement un mystère. Mais les évangiles, chacun à sa façon, nous donne une image de Jésus. Commençons par le mot « évangile ». « Évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Il y en a qui vont dire « bonne nouvelle de Jésus-Christ ». C'est la même chose. « Évangile », « bonne nouvelle ». Ça vient de deux mots grecs. « Eu » qui veut dire « bon » et « ange », qui veut dire « messager », « bonne nouvelle ». « Eu », il est devenu « é ». « Évangile », « bonne nouvelle ». C'est la bonne nouvelle amenée par les anges. » « Évangile », c'est ça que ça veut dire. Quand on dit « bonne nouvelle », on veut dire la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot « selon » ? « Selon », ça veut dire les quatre évangiles, sont comme quatre lumières, ou quatre témoignages sur Jésus, sur sa personne, sur son mystère. Alors, chacun, on peut dire « chacun dit la bonne nouvelle » à sa façon. Mais pour une Église particulière, c'est particulier. Alors, c'était dit, c'était écrit pour une Église particulière. Donc, on peut dire en partant que, quand on ouvre l'Évangile, eh bien, notre écoute est orientée. « Ah, c'est l'Évangile selon Saint-Marc. » « Ah, c'est l'Évangile selon Saint-Mathieu. » « Ah, c'est l'Évangile selon Saint-Luc. » Notre écoute est orientée, dès qu'on entend « selon ». Alors, et puis, j'aimerais vous présenter un commentaire des quatre Évangiles. Le meilleur que je connaisse, le plus récent, il est très beau. Ce sont les commentaires de Michel Hubot. Et puis, Michel Hugo, Hubot nous présente quatre commentaires de chacun des Évangiles. Et à chaque Évangile, il met un titre qui nous oriente déjà pour comprendre comment Saint-Marc va nous présenter l'Évangile. Alors, voici ce qu'il dit de Saint-Marc. Pour présenter l'Évangile selon Saint-Marc, il présente ça avec un titre qui veut dire « Quel est cet homme? » « Quel est cet homme? » C'est sa façon de nous présenter le grand mystère de Jésus. Tout de suite, en gros, on peut dire que Marc regarde Jésus en son humanité concrète, en ses gestes. Et puis, avec Marc, on accompagne Jésus. Nous allons développer ça un peu plus tard. Si nous allons maintenant à Saint-Mathieu, il y a un autre titre. « L'Alliance est accomplie. » C'est le titre que va donner Saint-Michel Hubot à l'Évangile de Saint-Mathieu. C'est-à-dire, il va s'agir surtout d'accomplissement. Alors, il va parler surtout à des Juifs, à des Juifs qui ont vécu l'Ancien Testament, qui ont vécu les promesses, pour leur dire « Tout est accompli. » C'est sa façon de présenter l'Évangile, l'annonce du salut. Alors, on se met à l'écoute du message. C'est d'abord une écoute, pour comprendre qu'en Jésus, tout est accompli. Donc, on peut dire déjà, on a une idée de chacun des deux Évangiles. Si nous regardons maintenant Saint-Luc, et bien avec Saint-Luc, la titre que Michel Hubot donne, c'est « Grâce et miséricorde. » C'est l'Évangile de la miséricorde. Alors, Saint-Luc va insister sur la miséricorde du Seigneur. On verra comment il insiste sur beaucoup d'objets, beaucoup d'aspects, mais l'aspect principal, c'est la miséricorde. Comment Jésus exprime la miséricorde du Père dans sa bonté, dans son pardon. Alors, ça va être un peu spécial à Saint-Luc. Alors, donc, quand on ouvre l'Évangile selon Saint-Luc, et bien on accueille Jésus en sa miséricorde. On est prêt à demander pardon. Alors, voici le quatrième. Et bien, on le connaît beaucoup, c'est l'Évangile selon Saint-Jean. Et Michel Hubot va nous le présenter avec un titre. « Le Verbe s'est fait chair ». C'est-à-dire, avec Saint-Jean, on va contempler Jésus en sa divinité. On pénètre encore plus profondément en son mystère. Un mystère profond du Verbe, le Verbe de Dieu. Alors, chacun des Évangiles nous présente Jésus, on pourrait dire, à chacun. et puis, pour chacun, nous allons répondre aux questions, brièvement, aux questions suivantes. Qui parle? Marc, Luc, Mathieu, Jean. À qui parle-t-il? Pour qui écrit-il? Où écrit-il? À quelle date écrit-il? Et quelle est sa caractéristique principale que nous avons déjà vue en gros? C'est l'objet des prochaines rencontres que nous aurons. Alors, c'est toujours la même bonne nouvelle. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, c'est celle de Jésus-Christ. Et il y a ceci de particulier, c'est Jésus qui parle dans l'Évangile. Mais c'est aussi l'évangéliste qui parle. On peut souvent dire dans l'Évangile, voici ce que nous dit Luc, voici ce que nous dit Jésus. Voici ce que nous dit Jésus, tel que vu, selon Luc. Alors, la bonne nouvelle, c'est d'abord la bonne nouvelle, l'annonce du royaume. C'est Jésus lui-même qui l'exprime comme le sens de sa vie. Dès le début de l'Évangile, selon saint Marc, il va dire « Allons dans les bourgs voisins afin que j'y proclame aussi la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et puis ensuite, parcourant toute la Galilée, il enseignait, proclamant la bonne nouvelle du royaume. Proclamant la bonne nouvelle du royaume. C'est toute la vie de Jésus qui s'exprime dès le début de l'Évangile selon saint Marc. Et cela nous introduit dans la liturgie. C'est-à-dire, l'Église, dans la liturgie, continue la mission de Jésus en proclamant la bonne nouvelle, en proclamant l'Évangile. C'est pour ça que l'Église met beaucoup d'importance en cette proclamation de l'Évangile. C'est pas n'importe quoi, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Alors, on met beaucoup d'importance parce qu'on transporte l'Évangile. On l'en transporte souvent en procession. On l'acclame de loin. On voit ça chaque fois qu'on lit l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et puis ensuite, l'Évangile a été enluminé dans toutes sortes de façons, de très belles façons, d'enluminures pour dire l'importance qu'on porte à la bonne nouvelle de Jésus en ces quatre façons. Alors, c'est la première question, les quatre Évangiles. La deuxième question auxquelles nous arrivons, c'est comment se fait le choix des lectures dans la liturgie? Dans la liturgie, pourquoi est-ce qu'on dit Saint-Marc? Des fois, on dit Saint-Luc, des fois Saint-Mathieu, des fois Saint-Jean. alors l'Église a organisé la lecture de l'Évangile. Elle a fait des choix et elle a fait ses choix pour que nous ayons une lecture complète, intégrale, de chacun des quatre évangélistes. Et dans une lecture intégrale et continue, pour la mettre d'une façon pratique, l'Église a divisé l'année liturgique en trois temps. On appelle ça l'année A, l'année B, l'année C. L'année A, c'est consacré à Saint-Mathieu. L'année B, consacré à Saint-Marc et quelquefois à Saint-Jean. L'année C, c'est consacré à écouter la lecture selon Saint-Luc. Ça, ça concerne les dimanches ordinaires. Les dimanches ordinaires. Disons que, je pense qu'il y a plusieurs dimanches dans l'année, il y a 52 semaines, mais il y a quatre dimanches de l'Avent, il y a trois dimanches à Noël, il y a cinq dimanches de Carême, il y a six dimanches de Pâques, ça fait un 18 dimanches qui sont des périodes spéciales. Il reste donc 34 ordinaires. 34 dimanches ordinaires. C'est pour ces dimanches ordinaires. Remarquez bien qu'il s'agit du dimanche. Il y a 34 dimanches ordinaires. Le premier dimanche, ça va être Saint-Mathieu. La première année, ça va être Saint-Mathieu tous les dimanches ordinaires. La deuxième année, ça va être Saint-Marc tous les dimanches ordinaires. Et la troisième année, ça va être Saint-Luc tous les dimanches ordinaires. Alors donc, ce n'est pas les périodes spéciales, l'avant Noël, Carême, Pâques, il s'agit des dimanches ordinaires qui nous mènent depuis le début de l'année jusqu'à la dernière, le 134e, c'est la fête du Christ-Roi, juste avant qu'on recommence l'année avec l'Avent. Donc, on a déjà une idée, l'Église a séparé l'année en trois, l'année A, B, C, pour que nous ayons une lecture intégrale et continue de chacun des Évangiles, surtout Marc, Matthieu et Luc. Ah, il reste Saint-Jean. Saint-Jean, c'est un petit peu spécial parce que il n'y a pas son année spéciale, mais il est comme distribué au début des Évangiles de Saint-Marc, on en a un petit peu. Alors, Saint-Jean va découvrir. Si je retourne en arrière, je peux dire qu'en plus des dimanches, il y a chaque jour de la semaine et sur semaine, ce n'est pas la même division. Ce n'est pas la division année A, B, C. Sur semaine, c'est chaque année. Chaque année est divisée en trois. Ça commence par Saint-Marc, ça se continue par Saint-Mathieu en plein été et ça se continue par Saint-Luc à l'automne. Ça, c'est chaque année sur semaine. Ce n'est pas du tout la même chose que les dimanches. C'est de telle sorte que des fois, le dimanche plus sur semaine, on a un peu le même évangile. Mais le principal, c'est qu'on a une lecture suivie de Saint-Marc pendant l'année A, à B, excusez, l'année B sur dimanche et chaque année, on recommence les lectures selon Saint-Marc à partir de la première et de la neuvième semaine qui nous commence au mois de janvier et qui nous mène jusqu'en mai en sautant par-dessus les périodes spéciales qui sont le carême et le temps de Pâques. On passe par-dessus. On trouve les premiers dimanches ordinaires au début de janvier jusqu'en mois de mai, le neuvième dimanche ordinaire. Chaque année, sur semaine, oubliez le mot dimanche, ce n'est pas dimanche, c'est chaque semaine que nous avons Saint-Marc de la première à la neuvième semaine et ensuite, en plein été, de la dixième à la vingt-et-unième, c'est Saint-Mathieu sur semaine et Saint-Luc, de la vingt-deuxième à la trente-quatrième, c'est l'automne sur semaine. C'est Saint-Jean. Alors, l'Église s'est arrangée pour que nous ayons maintenant des lectures complètes, intégrales et suivies de chacun des évangiles différents le dimanche de la semaine. Saint-Jean, je dirais, se trouve un peu partout. Il se trouve au temps pascal et il se trouve dans les trois années un petit peu, un peu au milieu de l'année B en plein été, mais alors il est un peu distribué partout. Alors, la question qui se pose, c'est, quand j'ouvre l'Évangile, je me demande où sommes-nous, où en suis-je dans les dimanches ordinaires, ou bien je suis dans une période de Noël, du carême ou de Pâques, ou je suis dans un dimanche ordinaire, les dimanches ordinaires de l'année A, B et C. Et c'est sur semaine, où en suis-je, ou bien au mois de janvier, au mois de mai, ou bien en plein été, ou bien à l'automne. Alors, ça oriente un peu notre écoute, notre écoute de l'Évangile. Nous écoutons l'Évangile de la bonne nouvelle d'une façon intégrale, sur semaine, chaque année, et sur les dimanches, dans les années A, B et C. Alors, on peut dire que le chant de Richard Vidal peut nous inspirer à écouter l'Évangile. Richard Vidal chante, ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. C'est la parole de Jésus. C'est la bonne nouvelle. C'est le livre de l'Évangile. Alors, c'est ça que nous allons un peu approfondir. Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Jean. À la prochaine. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada